Salut Jean-François. Si tu avais un petit deux à placer ce matin, est-ce que Carey Price reste avec le Canadien ou va faire partie du Kraken de Seattle? Bien, écoute, je pense que présentement, c'est sûr que du côté du Kraken, on a un intérêt marqué pour Carey Price. On n'a pas le choix. Je te le disais il y a deux heures. C'est le seul joueur concession présentement qui est sur la liste disponible pour le Kraken. Quand on parle de joueur concession, évidemment, je vais me parler d'Alexander Abeskin, sauf que c'est un joueur autonome sans compensation, alors que Carey Price a encore plusieurs années de contrat devant lui. Donc, du côté du Kraken, d'après moi, on n'a pas le choix de choisir Carey Price. Est-ce qu'on va tenter d'en trouver une entente avec les Canadiens pour qu'il y ait une compensation pour ne pas le choisir? Peut-être. Mais ceci étant dit, je ne suis pas convaincu non plus que du côté des Canadiens, on va tomber dans ce bateau-là. On va voir exactement comment les choses vont se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais c'est sûr que le Kraken a un intérêt marqué pour Carey Price présentement.